Lundi, on vient de terminer le Sefer Torah Baruch HaShem dans notre communauté pour la refoua Shelema de tous les malades du Ham Yisraël Bezrat HaShem, Besorot Tovot, Yeshuat Venechamot Le thème que je voudrais parler aujourd'hui par rapport à ce que le Rabbi Eliezer Papo dit dans son livre qui s'appelle Pellei Yo'etz, on a déjà vu ce livre hier il dit la chose suivante, il parle de la peur quand il y a ce phénomène chez des êtres humains d'avoir peur aujourd'hui on appelle ça, je suis angoissé, je ne sais pas ce que j'ai j'ai peur, je ne me sens pas bien, je suis inquiet surtout aujourd'hui on est inquiet pour l'avenir surtout aujourd'hui tu allumes les informations, c'est que ça on te dit on ne sait pas ce qui va se passer, le Covid, le machin 27% de chômage en Israël 30%, j'en sais rien combien, 20% en France etc, qu'est-ce qui va se passer, on est d'accord ou non ? la Parnassa, la santé, etc les choses les plus importantes de la vie, nous aujourd'hui on est confronté à ça et de façon, on n'a jamais été confronté aussi fort on est d'accord ou non ? ah il te dit une chose, écoute bien il te dit David Améler dans Tehilim il dit une chose pardon merci je vais le mettre ici, plutôt il dit comme ça, il dit sache une chose que celui qui a peur il attire je le dis ou je ne le dis pas ? je le dis je me lâche George, je me lâche ou non ? celui qui a peur de quelque chose il attire cette chose sur lui c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Eliezer Papo qui le dit et celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu celui qui a confiance en Dieu celui que de toute façon, il sait que de toute façon chaque respiration que tu as lui vient de Dieu donc à partir de là, tu es inquiet pour la respiration de la minute à venir, dis-moi est-ce que tu es en train de te dire Pascal ? oulala, est-ce que dans une minute je vais respirer ? maman, et si je ne respire pas dans une minute, qu'est-ce qui va se passer ? tu ne te dis pas ça, d'accord ? pourquoi ? parce que tu dis c'est Dieu parce que tu dis c'est Dieu, on est d'accord ? non, il y a un dysfonctionnement tu dis c'est Dieu sur une chose et sur une autre, tu as les boules tu dis ohlala, qu'est-ce qui va se passer ? comment ? qu'est-ce que je vais faire ? il te dit regarde l'homme, de toute façon, ne commande rien dans ce qui est la vie dans ce qui est sa respiration dans ce qui est les battements de son cœur dans ce qui est dans sa vie de toute façon, ça tu ne peux pas le contrôler tu ne le maîtrises pas et alors ? il te dit mais est-ce qu'il y a un problème ? oui mais c'est bien, c'est beau ce qu'il dit le rave ce matin il ne faut pas avoir peur mais j'ai peur tu n'as qu'à dire à quelqu'un n'ai pas peur, n'ai pas peur mais il va avoir peur, il a peur on est d'accord ou non ? est-ce que ça se contrôle ? ça ne se contrôle pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? alors il te dit il te dit tu sais comment tu peux atténuer la peur ? oui, il y a la peur moi le premier, j'ai des fois peur sur des choses j'ai des fois peur sur des choses, je ne sais pas de la vie, du lendemain, etc je me dis comment ça va se passer et est-ce que je vais faire ça ? est-ce qu'on va réussir dans telles choses ? on a des appréhensions, on a des peurs mais il te dit une chose que tu sais comment tu peux atténuer cette peur ? il te dit quand tu commences à faire rentrer à l'intérieur de toi apparemment à l'intérieur de ton cerveau il y a ce qu'on appelle des pensées négatives tu vas commencer à faire rentrer à la place des pensées négatives ça tu peux le faire tu ne peux pas enlever la peur mais tu peux faire rentrer à l'intérieur de toi des pensées positives chez Yerchov par exemple il va dire déjà premièrement tu as peur ? tu as reçu une lettre recommandée ? je ne sais pas tu dis oh là là c'est marqué avec l'entête la histoire je n'ai même pas envie de dire c'est marqué avec l'entête de machin de ci de là tu dis oh mon dieu qu'est-ce que je vais refaire encore ? et là à ce moment-là regarde ce que tu fais déjà tu te dis j'ai pas honte franchement j'ai pas honte est-ce qu'une fois dans ma vie j'ai eu une crainte comme celle-là tu as le cœur qui bat est-ce que j'ai eu une fois dans ma vie une crainte comme ça pour Hachem ? est-ce qu'une fois je me suis mis dans le Shmon Esre et dans la Hamida avec cette crainte pour tu entends ce que je suis en train de dire Jean ? c'est grave est-ce qu'une fois dans notre vie est-ce que même le jour de Kippour au moment de la Nérilla on a eu une fois ok j'ai peur mais comment se fait-il que j'ai pas peur sur des choses qui sont plus grandes sur Hachem parce que c'est lui qui me donne la vie enfin il y a plus que tous les problèmes de Parnassas oui les problèmes de Parnassas sont très graves oui oui il y a beaucoup de choses oui le gars il a aussi une convocation machin oui c'est vrai c'est vrai c'est 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 sérieux mais y a-t-il plus sérieux que ta propre vie or ta propre vie dépend de qui d'Akadosh Baruch as-tu eu une fois cette crainte vis-à-vis de ton créateur donc tu sais ce qui va se passer à ce moment-là tu commences à avoir moins peur sur les choses de la vie tu vois comment tu fais descendre les choses tu fais tu sais quoi tu remets tu remets des peurs à des proportions à des proportions un peu plus normales parce qu'il y a plus important que ça et tu te dis c'est honteux comment se fait-il là c'est incontrôlable mon angoisse il est incontrôlable est-ce que tu as une fois une angoisse comme ça et il te dit tu sais ce qui va se passer c'est extraordinaire le coeur ne peut pas penser à deux choses en même temps ça veut dire quand tu commences à penser et tu te dis Hachem il n'y a pas plus important que la santé et bah Hachem la santé ça va et bah Hachem je me lève le matin tu sais qu'est-ce qui passe à ce moment-là tu ne peux pas penser à la deuxième chose en même temps c'est un travail quand tu te concentres à l'intérieur de toi à te dire bah Hachem je suis en bonne santé ma femme elle est en bonne santé mes enfants ils sont en bonne santé mon petit-fils il est en bonne santé tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là deux pensées ne peuvent pas habiter ton coeur en même temps donc à ce moment-là que tu es en train de penser à quelque chose de positif tu es en train d'atténuer la deuxième pensée que tu as mis en stand-by de côté elle est en train de descendre si tu laisses ton angoisse parce que tu te concentres sur ta peur elle va et elle va monter en crescendo mais quand au même moment où tu as cette mauvaise pensée tu commences à te dire mais Baruch HaHachem j'ai ça et ça j'ai cette chose mais c'est extraordinaire mais ma vie elle est mais Baruch HaHachem les hôpitaux sont remplis de milliers de personnes qui sont malades et moi je suis là regardez regardez derrière vous c'est beau là on est assis ici dis-moi tu sais qu'est-ce qui se passe quand je viens de dire ça maintenant d'autres angoisses que j'avais à l'intérieur de moi je les ai atténuées tu entends ? donc c'est ton travail à toi c'est-à-dire que tu ne peux pas te lever le matin et te dire oh la la ça ne va pas du tout non ça ne va pas du tout je crois que je vais commencer à prendre des cachetons ça ne va pas du tout et tu sais pourquoi ? parce que tu te fais des fixations tu te fais des fixations sur des angoisses commence à faire rentrer et ça c'est ton travail à toi ne va pas chercher tu sais quoi tu vas chercher un psy mais au fait tu ne te rends même pas compte que le psy qu'est-ce qu'il fait ? il ne fait rien il te laisse parler et en même temps il te fait sortir des bonnes choses qu'il y a en toi et en même temps tu parles de tes qualités et en même temps tu te dis ça même ce psy moi dans ma vie j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu commences à t'aimer toi-même quand tu commences à quand tu commences à apprécier ta vie à ce moment-là des angoisses commencent à commencent à prendre une place moins grande et ça est marqué dans la Torah tout ça et donc il te dit et là à partir de là tu vas te dire à quoi ça sert d'avoir peur à quoi ça sert que je vive dans cette angoisse alors il te dit une chose dis-toi c'est pas parce que tu as peur que quelque chose de grave va arriver enfin ça veut dire quelqu'un va dire mais moi je peux pas vivre comme ça sans réfléchir sans penser à l'avenir enfin tu te rends compte si je pense pas à l'avenir ok tu veux que je vive au jour le jour il te dit de toute façon c'est pas toi qui gère ton lendemain c'est Dieu qui gère ton lendemain tu as peur pour lui qu'il arrivera pas et moi t'as pas honte tu as peur pour lui qu'il arrivera pas ah j'irai ton lendemain ah non non mais si tu exagères tu veux pas qu'on pense au lendemain alors on va faire comment ça veut dire toi t'as l'impression que du fait que tu penses et que tu t'angoisse du lendemain le lendemain va être meilleur mais dis-moi t'es débile ou quoi le lendemain c'est pas toi qui le fait le lendemain c'est traduction c'est lui qui a tout fait c'est lui qui fait tout et c'est lui qui fera tout et le deuxième pilier de laïmouna tout ce que Dieu fait Pascal il n'y a pas une chose que Dieu fait qui n'est pas pour le bien c'est une halacha dans le choukhanarour ça c'est Rabbi Akiva qui l'avait dit dans le Talmud mais c'est une halacha dans le choukhanarour qui est c'est le choukhanarour c'est une loi c'est pas du moussard c'est pas de la morale c'est une loi qui est marquée dans le choukhanarour on est obligé de dire tous les jours tout ce que Dieu fait c'est pour le bien tu dis pas ça va ailleurs va ailleurs tu veux que je te dise alors à partir de là on se sent un peu mieux là maintenant non ? t'as remarqué t'as remarqué ou non ? t'as remarqué il y a une petite zénitude qui commence à venir en nous Baruch HaShem on a peur du lendemain qu'est-ce qu'il va oh là là qu'est-ce qu'il va ce qu'il va ce qu'il va ce qu'il va quoi ? tous ces HaShem qui gèrent deuxième c'est quoi ? c'est que tout ce que Dieu fait c'est pour quoi ? c'est pour le bien c'est pour le bien alors maintenant il revient et il te dit sur ce que j'avais dit tout à l'heure parce que c'est très grave et il dit comme ça je vous lis les mots il te dit par contre celui qui est dans la peur l'ode est là chez cher chez avoir à l'avmaché l'onixar allié des parados l'angoissé le peureux il attire sur lui les problèmes on ne savait pas je pensais que ce n'était pas vrai ça le type qui a peur 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 le truc va lui arriver ah Abbé Eliezer Papo en 1700 un des plus grands kabbalistes de Yougoslavie un saint que même aujourd'hui tous les grands rabbins ils vont pèleriner sur sa tombe tu entends ce qu'il te dit tu attires sur toi tu attires sur toi les problèmes l'angoissé attire sur lui les problèmes ça veut dire quoi c'est la folie alors regardez la reine c'est pour cela commence à avoir un coeur un coeur de lion commence à devenir fort à l'intérieur de toi comment mais comment je ne peux pas je ne peux pas j'ai confiance en Dieu qui ne peut rien m'arriver de mal tu sais pourquoi parce que il n'y a rien à faire tout ce que Dieu fait c'est pour le bien je vais peut-être avoir l'impression des fois dans ma vie que les choses sont pour le mal c'est parce que ma visibilité à moi elle est très courte c'est tout ou je ne connais pas tout et voilà il te dit et même quand il t'arrive un petit souci tu vois je n'avais même pas encore lu ça tout ce qui sort du ciel est pour le bien tu m'entends tout ce qui sort du ciel c'est pour le bien mais ce n'est pas vrai mais quoi le moteur de ma bagnole il a sauté qu'est-ce que tu me dis là j'ai pour 2000 balles tu me dis oui oui parce que tu ne sais pas oui parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière parce que tu ne sais pas ce qu'il y a en haut parce que tu ne sais pas ce qui doit t'arriver et toi il est là en train de calculer et en train d'arranger et regarde un peu dans ta vie que des fois quand tu as eu des petits soucis et que machin il y a eu une petite galère à la fin quand tu analyses bien cette galère tu vois qu'à l'intérieur de ça il y a eu des choses que tu as réussi grâce à ça que si tu n'avais pas eu cette galère tu n'aurais pas réussi un peu de clairvoyance dans notre un peu un peu même 10 ans après ah oui ah oui alors écoute-moi bien si tu as la chance Dieu il t'envoie à un moment que tu vois que ta galère d'il y a 10 ans elle t'a amené une réussite et puis des fois on ne voit pas ce n'est pas tout le temps que Dieu nous fait dévoiler ça alors il te dit mais il te dit alors fais des choses qu'il soit alors t'as peur t'as peur ne reste pas devant ta télé dans ton fauteuil j'ai peur le mec il ne veut pas se lever le matin j'ai peur j'ai des angoisses je ne suis pas bien fais des choses utiles lève-toi met tes tefilines connecte-toi directement avec le patron laisse et tu sais quoi rabbin Ahmad de Brest l'avait dit même le plus grand rachat de ce monde il lève ses yeux il dit Hachem là ça ne va pas c'est chaud j'ai besoin de toi sa prière est exaucée oui mais les tefilines une femme elle fait une tefila par jour au moins c'est une femme mariée qui se couvre la tête et qu'elle fait une tefila et qu'elle ouvre tu sais quoi qu'elle ouvre son coeur vers Hachem fais des choses fais des choses utiles ne reste pas dans ta peur fais des choses utiles tefila ve'ya ase tzedakah shem evatele taxera mis une pièce dans la tzedakah parce que la tzedakah elle annule les mauvais décrets ve'achem ma tov be'ina vi'ya ase et le comment traduction c'est quoi Hachem ma tov pourquoi on l'appelle le bon dieu pourquoi on l'appelle pas le dieu tiens c'est un terme parce que dieu il est bon le bon dieu tu entends même chez les goïms ils disent le bon dieu ben regarde comment il le dit ve'ya asem ha tov be'ina vi'ya ase mais t'inquiète pas et Pascal qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui bon oshel olam c'est la kadosh baruchou arrêtez il y en a marre je peux plus moi avec les angoissés je peux plus ouais mais j'ai peur du lendemain viens on fait des choses utiles pour que ton lendemain il soit bien mais d'abord ton lendemain il t'appartient pas ton lendemain il appartient à Hachem et c'est lui qui fait tout mais tu sais comment il te ta vie elle est cousue humain tu comprends pas que ta vie elle est cousue humain et toi t'as peur le matin t'as pas honte d'avoir peur mais il faut être mais tu sais quoi il te dit faut que ton coeur il devienne un coeur d'un lion c'est les mots il te dit veillez les beaux qu'élèves à arrière mais de quoi j'ai peur je suis dans les mains je suis dans les mains de Dieu qui est la chose la plus qui est dans le monde mais t'as pas honte t'arrives à ton âge et tu sais que depuis ta naissance plus de 100 000 pulsations dans la journée 100 000 tu t'es pas demandé si ça s'arrête là à un moment donné tu t'es pas demandé si ça s'arrête les pulsations de ton coeur 100 000 je sais pas combien il y a de milliards de pulsations dans une vie et toi tu es là tu es là non mais quand même oh là là oui non il a raison ce qu'il dit le rave mais il est mignon mais bon là c'est la crise ah c'est la grosse crise ah c'est la grosse crise et si c'est la grosse crise ah ben donc même Dieu il pourra pas tu entends j'ai honte je dis ça j'ai honte j'ai honte j'ai honte j'ai honte j'ai honte que cette peur qu'on peut avoir sur des fois sur des bêtises on la met pas vers Dieu j'ai honte qu'on ait même cette peur écoute moi bien je l'ai dit hier une journée une journée où t'es pas dans la joie une journée où tu te dis pas Dieu je mets je mets ma vie dans tes mains allez tiens là prends là ma vie je la mets dans tes mains Hachem tu t'occupes de moi yala ma spique j'en ai marre d'avoir les boules du matin jusqu'au soir je la mets dans tes mains Hachem tu vas avoir des miracles tu vas avoir des miracles tu comprends en vous souhaitant à vous toutes et à vous tous braha atzlaka mesdames, messieurs ceux qui me regardent ici allez-y vivez vivez ça suffit ça suffit les pessimistes ambiants mettez-les de côté ne les regardez pas arrêtez quand vous voyez quelqu'un qui est heureux et je termine avec ça et tu dis ouais il est heureux sûrement son chiffre d'affaires Dieu bénisse tu peux me dire Sam la différence entre l'heureux et le malheureux ils ont les mêmes soucis mais l'heureux il apprécie ce qu'il a et le malheureux il attend ce qu'il n'a pas et les deux vont traverser la vie mis un il va être le bonheur une banane et l'autre une cata et comment tu comprends alors regardez maintenant vous avez écouté ce cours avec moi mesdames et messieurs ceux qui nous regardent sur les réseaux vous avez écouté ce cours c'est vrai que pendant ce petit moment vous vous êtes sentis bien fais rentrer c'est à dire qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant on vient de faire rentrer quoi une pensée positive le coeur ne peut pas avoir deux pensées à la fois vas-y tu te lèves le matin tu dis oh la la quel miracle mon dieu et la deuxième oh la la et la tête et la tête et mon pied et ma main oui ou non allez vas-y maintenant lève la deuxième main Pascal ah il ne peut pas voilà il s'est cassé le bras voilà il ne peut pas ah ben tu vois et regarde le pauvre tous les matins comme un bar mitzvah on est obligé de lui mettre une filine à son âge il a besoin non mais voilà tu sais quoi et tu sais quoi voilà qu'est-ce que tu viens Pascal qu'est-ce que tu viens d'apprendre dans ta vie qu'est-ce que c'est un bras qu'est-ce que c'est un bras t'as vu non mais t'as vu combien de choses dans ta vie sont dures maintenant tant que tu n'as pas encore ben Ezra Tachem il va guérir mais t'as pas ton bras encore comment c'est dur tu as remercié une fois Hachem sur tes deux bras mais alors remercié lui tous les matins tu te lèves tous les matins tu dis Akadosh Baruch d'abord Maudé Ani pour ce doigt Akadosh Baruch merci pour vous croyez que je suis en train de dire des bêtises Maudé Ani Hachem pour ça attends Hachem Maudé Ani pour cet oeil Maudé Ani Maudé Ani pour Akadosh en principe notre Maudé Ani aurait dû durer d'abord le matin et tu veux que je te dise si tu fais comme ça vraiment t'as pas besoin de faire la prière fais comme ça tous les matins tu te lèves ta femme elle te dit qu'est-ce qu'il y a tu dis attends une seconde Maudé Ani pour cette dent elle va pas comprendre elle va penser que tu as été un problème mais mais un homme qui apprécie ce qu'il a il est joyeux il peut pas être malheureux mince vous avez compris ça une journée de folie Amen Kenny Ratson